Un énorme ferry de la Stena Line vient d'accoster au port. L'homme qui court partout, le téléphone à l'oreille, s'appelle Sean Boyce. Ce natif de Rosler coordonne l'aide humanitaire pour les 37 réfugiés ukrainiens à bord ce matin. C'est la fin d'un long périple et le début d'un autre voyage émotionnel. Ils sont dans un nouveau pays, l'adrénaline disparaît et on est comme une pause pour eux. Alors des panneaux traduits en ukrainien indiquent un énorme chapiteau où les réfugiés peuvent se servir en vêtements, en couches. On a des sous-vêtements neufs, croquettes pour chiens, 30 000 euros de dons au total. On est un village portuaire, on voit de nouvelles personnes tout le temps. Et c'est aussi notre histoire en tant qu'irlandais. On a un passé difficile et il y a cette volonté en nous d'aider. Avec son gros sac sur le dos, Natalia se sert de quelques conserves pour plus tard. Le sol d'une église, un hôtel, une famille. La suite du périple est encore inconnue pour cette jeune enseignante et sa fille. Je viens de Mykolaïf dans le sud. C'était un long voyage, on est partis le 10 mars. Vous avez laissé beaucoup de proches derrière vous en Ukraine ? Ma mère, mon fils à Odessa, mon grand-père et mon oncle. Et pourquoi vous avez choisi l'extrémité de l'Europe comme ça à l'Irlande ? Déjà parce que je parle anglais et parce que les gens sont gentils et ouverts, un peu comme chez nous. C'est Ted, on l'a eu hier. Sean est en train de montrer une photo de son chiot à la fille de Natalia. Elle vient de choisir un chien en plus dans l'air de jeu. Tu peux l'appeler Ted aussi peut-être. Elle dit ok. Elle a 6 ans et demi, je ne lui ai pas expliqué qu'on est en guerre. Je dis qu'on est en voyage. Elle comprend, on fait au jour le jour. Beaucoup de ces réfugiés ne parlent pas anglais. Dimitri est un traducteur ukrainien installé en Irlande depuis 20 ans. Il enchaîne les petites nuits pour aider ses compatriotes sur son temps libre. Je leur montre comment le système fonctionne pour l'éducation, pour les enfants, comment remplir les formulaires. Vous imaginez si votre maison était bombardée sous vos yeux. Le plus important, c'est qu'on les comprenne et qu'on les accueille avec le cœur. Le reste suivra. Ici, les réfugiés reçoivent une carte SIM et un numéro PPS pour travailler. De nombreux employeurs de la région se sont déjà manifestés pour recruter ces Ukrainiens dans leurs entreprises. Laura Taushanov, Rusler, RFI.